Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikoulou Mike et dans cette vidéo je vais vous présenter un glitch d'XP AFK Afterpatch sur Call of Duty Modern Warfare 2. Alors ce glitch vous permettra d'XP votre niveau de joueur et vos niveaux d'armes. Et ce glitch que je vais vous présenter dans cette vidéo se passera sur la zone défendue en mode coopératif. Alors je vous affiche une image avec toutes les armes de chaque zone, de chaque mission en mode coopératif qui vous permettra sûrement de trouver les armes que vous voulez level up principalement. Donc voilà, vous avez la liste devant vous et vous avez juste à choisir les armes que vous voulez level up. Donc dans la zone défendue, il faudra se rendre dans l'objectif A, il y aura une sorte d'arsenal où vous trouverez des armes ou alors vous devrez les trouver sur les adversaires que vous tuerez. Donc voilà, c'est parti ! Moi je vais lancer en zone défendue, bien entendu c'est comme toutes les autres techniques, il faut essayer d'être tout seul pour réaliser le glitch. Donc soit de vous demander à un pote à vous de vous lancer dans la partie de quitter ou alors vous vous lancer en public comme moi je vais faire et vous faites en sorte de faire quitter l'autre personne en recommençant la mission. Donc en le faisant chier, c'est un peu relou mais voilà, c'est la seule solution. Parce que si vous le faites avec un joueur random et qui fait la mission, forcément vous n'allez pas gagner des XP en AFK parce que le mec qui va faire la mission, il va terminer la mission et voilà. Donc ça va poser problème. Ou alors ce que vous faites, c'est que vous cherchez un joueur dans le Discord qui sera en description, en commentaire épinglé. Il y a pas mal de joueurs qui cherchent d'autres joueurs pour faire le glitch. Voilà, vous avez juste à demander à quelqu'un de vous lancer dans une partie en mode coopératif. Et puis ensuite qu'il quitte la mission pour vous laisser le lobby solo. Donc voilà, voilà. Alors moi, je vais faire tout simplement quitter l'autre personne. Donc il y a deux solutions pour faire quitter une personne. Soit vous attendez qu'il meure tout simplement. Dès qu'il est mort, vous le réanimez pas. À un moment donné, il va quitter la partie tout seul. Là, genre, je pourrais vraiment le laisser. Attendez, là, franchement, je pourrais vraiment le laisser avancer. Ça se tombe, il va mourir tout seul. Donc c'est peut-être ce que je vais faire. Je vais attendre, voir. Genre, regarde, je vais le faire repérer s'il faut. Je l'aide à sa destruction. À son... À son anéantissement. Et ensuite, dès qu'il est mort, j'attends qu'il quitte la partie. Puis je relance la partie. Et ensuite, je l'oublie tout seul. Ou alors, j'appuie sur options, je fais recommencer la partie en illimité. Mais parfois, c'est un peu relou parce qu'il ne quitte pas forcément. Donc voilà. Alors surtout que dans cette mission... Regardez le mec qui vient de tomber. Dans cette mission, elle est assez chaude quand même. Elle est assez chaude. Surtout quand tu le fais en solo. Donc dans cette mission, laissez l'autre joueur se faire tuer. Si vraiment il n'avance pas, le mec, s'il reste là et qu'il n'avance pas... Oups. Ce n'est pas ma configuration de manette. Là, vous faites recommencer la mission plusieurs fois. Si le mec, il est trop fort et qu'il va carrément à la tourelle, détruire la tourelle, vous faites recommencer la mission. Sinon, si vous voyez qu'il ne bouge pas et qu'il ne quitte pas la mission, vous êtes obligé à vous relancer une partie en public et vous attendez de tomber sur un autre joueur qui sera capable de partir. Donc là, je vais tout simplement attendre que le mec quitte la partie. Donc voilà, je ne vais pas bouger, je vais rester fixe. Et à un moment donné, il va bien finir par quitter la partie et ensuite, je recommencerai la mission. Après, en vrai, c'est parce qu'il n'y pense pas. Mais voilà, là, il vient de quitter la partie. Mais en vrai, il aurait très bien pu appuyer sur option et recommencer la mission comme il était mort. Je pense qu'il peut le faire à ma place. Mais je ne sais pas pourquoi, le mec n'y a pas pensé. C'est que... C'est que c'est un nouveau, je ne sais pas. Mais tant mieux pour moi, tant mieux pour moi. Donc voilà. Alors, pour faire le glitch très important, vous allez devoir tuer un adversaire directement d'entrée. Hop, vous tuez un adversaire. On va tuer celui-là. On va tuer celui-là. Voilà, parfait. Donc quand vous allez tuer ces adversaires-là, ce que vous allez faire, c'est vous rendre là-bas. Ah là là, c'est pas mon compte, en fait. Là, j'utilise un compte de niveau 1 pour vous montrer. Donc vous allez aller là-bas, sur le poteau. Donc là, ce que vous faites, c'est que vous tuez simplement les ennemis qui sont près de vous. Voilà, là, il en reste 2. On va tuer celui-là. Attendez. Non, il y en a 3. Ok, je voulais les tuer et être discrets, mais je n'ai pas réussi à être discrets. Ils m'ont repéré, mais ce n'est pas grave. On va tout simplement rejoindre le poteau là-bas, en espérant ne pas mourir. Vraiment, ça devrait aller. Ok, donc là, je pense que je suis à une distance. Non, on va encore avancer un peu. Voilà, je vais me mettre ici. Je pense que là, je suis à une assez bonne distance pour que les adversaires ne m'attaquent plus. Quoique-là, il m'attaque encore. Je pense que ça devrait être bon. Voyons voir. De toute façon, je suis à l'abri. Je suis protégé. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais me coucher comme ceci, ici. Et je vais attendre. Donc là, pour attendre, je vais tout simplement mettre pause quand même. Je me pose pour être sûr de ne pas me faire éjecter. Et là, je vais attendre. Je ne suis pas à une heure, deux heures. Vous allez voir que mon arme qui est de niveau 1, va passer au niveau, peut-être maximum, directement. Alors, par contre, là, il me fait mal, le mec. Donc là, ça ne va pas. On va aller un petit peu plus loin. Genre ici. Là, il ne me voit pas. Ok. Ok, ici, le poteau, là, il est bien. Je suis à 192 mètres de la mission. Donc on va se mettre là. On va retourner là-bas. Je pense que le mec, il ne m'attaque plus, là. Ah, si, il m'attaque toujours. On va rester là-bas pour être sûr. Donc à 192 mètres, je me cache derrière ce gros muret-là. Et là, je vais attendre en appuyant sur option. Pour être sûr de ne pas me faire déconnecter, je vais dans option, paramètres, manette, voilà, comme ceci. Et je vais attendre une heure ou deux. Et ensuite, je vous montrerai combien d'XP j'ai gagné. Donc c'est parti, à tout à l'heure. Ok. Donc là, j'ai attendu plus ou moins 45 minutes, je pense. Donc quand vous avez attendu genre 30 minutes, 45 minutes, une heure, deux heures, trois heures, peu importe. Ben, vous allez tuer un autre adversaire ou... Enfin, essayez quand même d'en tuer un autre. N'importe lequel. Pour être sûr que ça valide bien le délire, là. Hop, vite, on va tuer celui-là. Je crois qu'il est mort, là. On va essayer d'en retuer encore un autre. En avant de me faire tuer, là. Pour être sûr, voilà. Celui-là, je l'ai bien éliminé, donc j'ai reçu 30 XP. Là, maintenant, je peux me tuer. Hop, je vais prendre une grenade, je vais me tuer. Et c'est pour, en fait, essayer de sauvegarder. Donc là, j'ai attendu que 38 minutes. Alors, plus vous allez rester longtemps, plus vous allez gagner des XP, c'est logique. Mais plus vous restez longtemps, plus vous risquez de vous faire exclure pour... Avec connexion à l'autre perdue. Enfin, vous risquez d'avoir une connexion perdue. Donc, voilà. Donc là, quand vous avez terminé, vous faites quitter. Alors là, je ne pense pas que je vais monter niveau max parce que je n'ai pas attendu assez longtemps. On va voir combien de XP ça va me donner. Ça va s'afficher brièvement. Hop, j'ai gagné 10 000 XP. Donc là, j'ai monté de deux niveaux seulement. Parce que j'ai attendu que 38 minutes. Alors, mon arme a pris... Je n'ai pas bien vu combien d'XP. Et mon arme a monté de 5 niveaux, presque 6 niveaux en 30 minutes. Donc, c'est plutôt pas mal. Ça fait deux niveaux par tranche de 10 minutes. Et ces 6 niveaux que j'ai gagnés, enfin, presque 6 niveaux, sans rien faire, en fait. Parce que je sais bien que les personnes, elles me disent, « Ouais, mais quand tu joues en partie normale, tu fais level up l'arme plus vite. » Oui, effectivement, si tu joues une M4 ou un pistolet mitrailleur, c'est clair que tu vas monter plus vite ton arme que si tu fais le glitch. Mais le truc, c'est que le glitch, je n'ai rien à faire. Je n'ai pas besoin de jouer. Donc, quand je joue, je fais level up les armes que j'ai envie de level up, donc les armes que j'utilise. Mais quand je ne joue pas et que je me dis, « Bon, je vais manger ou je vais me laver ou je vais regarder un film », là, je me lance dans le glitch et je fais level up, par exemple, le bazooka, le sniper, les petits guns. Enfin, voilà, je fais level up ce que je n'utilise pas en temps normal. Donc, c'est une petite astuce, un petit glitch, qui vous permet de level up vos armes sans que vous n'ayez rien à faire, à part lancer une partie et ensuite attendre avec le menu pause et ensuite venir mettre fin à la partie pour récupérer vos XP. Donc, voilà, c'est un petit glitch qui est plutôt sympathique. Donc, profitez-en si vous voulez, avant que ce soit patch, parce que là, ils sont en train déjà d'essayer de patcher. Déjà, ça fait quand même deux semaines que c'est connu. Mais là, ils ont déjà patché les trucs AFK. Si maintenant, on ne fait pas de kill et qu'on ne finit pas en tuant des adversaires, on risque de ne pas gagner d'XP. Donc, voilà, faites vraiment comme moi je vous ai montré dans cette vidéo et prochainement, je vous reproposerai d'autres glitchs dès que ce sera possible sur ma chaîne YouTube. Donc, voilà, n'hésitez pas à vous abonner et à liker si la vidéo vous a plu, à partager, bien évidemment. Et sur ce, moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soit Cool Mec et ciao ! Peace !